Ça doit quand même être étrange d'avoir un frère jumeau, un double, comme si tu vivais en face d'un miroir toute l'année en permanence. Ça fait bizarre, hein ? Eh bien justement, cette semaine on va parler des jumeaux. Leur nombre est en constante augmentation en Suisse. Beaucoup de choses ont été dites sur les jumeaux, mais ils fascinent toujours autant parce que la ressemblance intrigue. Et puis, il est relativement rare d'avoir des paroles de jumeaux ou de jumelles. Alors, qu'est-ce qui les unit ? Comment fonctionne-t-il ? Qu'est-ce qui les rassemble ? Qu'est-ce qui les différencie ? Pour le savoir, nous avons rencontré deux jumelles, Adla et Rabia. Alors, elles partagent à peu près tout, ou presque. Même travail, même employeur, elles ont les mêmes hobbies, les mêmes peurs, les mêmes allergies. C'est assez déroutant. Si vous allez voir sur notre site, vous verrez aussi, on leur a posé les mêmes questions et les réponses sont assez bluffantes. Tu reprends ? Oui, volontiers. Donc, cette semaine également, notre supplément consacré à la douleur pour être en forme durant la saison froide. Différents conseils et puis surtout, le témoignage extraordinaire de cette femme, Michelle Timmerman, qui vit avec une maladie très rare et très douloureuse. La maladie dite des enfants papillons. Une véritable leçon de vie. Rendez-vous bien sûr aussi sur notre page Facebook, sur notre site Internet, ainsi que sur notre compte Instagram. Très bonne lecture et bonne semaine à vous. Au revoir. – OK. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.